Bonjour, je vous explique un petit peu comment vous lancer sur le cas ALU, qui consiste à construire un compte de résultats et un bilan, mais un petit peu plus élaboré que ce qu'on faisait en début d'année, puisque vous avez beaucoup plus de comptes, notamment les comptes d'amortissement, de dépréciation, de dotation aux dépréciations qui sont apparus. Donc concrètement, vous avez trois onglets qui vont vous servir sur ce fichier, l'onglet avec la balance, l'onglet avec le compte de résultats et l'onglet avec le bilan. Donc on commence par le compte de résultats, puisque le résultat sera reporté dans le bilan et on vous demande de reporter ici le montant des achats de marchandises. Pour savoir ce qu'on reporte ici, vous pouvez vous référer à la fin du chapitre sur les opérations d'inventaire. Vous y trouverez un tableau de compte de résultats dans lequel on vous dit quels sont les comptes de la balance qui sont reportés. Donc ça vous aidera évidemment, parce que je doute que vous les connaissiez par cas. Donc pour les achats de marchandises ici, on va reporter le compte 607 achats de marchandises, plus éventuellement le 6087 c'est les frais accessoires sur achats, moins les rabais remises de ristourne obtenus sur achats s'il y en a. Donc j'écris ici égal, je vais sélectionner avec ma souris dans la balance le compte 607 achats de marchandises, donc la cellule 85000 et j'appuie ici sur entrée et du coup j'ai un lien entre feuilles qui s'est fait et je vais pouvoir continuer comme ça mon compte de résultats avec le même mode d'emploi. Pour la variation de stock de marchandises que je vais faire une fois que j'aurai déjà surligné ici mon premier élément pour montrer que je l'ai pris comme ça je me rappelle et à la fin j'aurai tout qui sera surligné. Donc ma variation de stock ici elle est particulière parce qu'elle a un solde de créditeur, ce qui veut dire qu'elle se reporte avec un moins dans le compte de résultats. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire égal, moins, on va aller chercher dans notre balance ici le montant de 3000 et on va faire entrée. La somme s'inscrit entre parenthèses ce qui est souvent le cas dans les comptes de résultats normalement il n'y a pas de nombre négatif dans un compte de résultats, les nombres négatifs apparaissent entre parenthèses donc rappelez vous en pour la suite. On continue avec les achats de matières premières et autres approvisionnements donc j'écris égal, normalement je cherche les comptes 601, 602 et rabais remise-ristourne correspondant, il n'y a pas de compte 601 puisque l'activité ici est commerciale, j'en perds mes mots, donc je vais sélectionner mes 2100 ici et je fais entrée. Variation de stock des matières premières et autres approvisionnements, égal, je vais chercher dans ma balance, la variation de stock des autres approvisionnements, 100 et je clique. J'ai reporté plusieurs sommes ici, je prends le temps de surligner pour montrer que ces sommes ont été prises. Ensuite on continue avec les autres achats et charges externes qui sont les comptes 606, 61 et 62. 606 c'est les achats non stockés, 61 services extérieurs, 62 autres services extérieurs. Alors il y en a beaucoup hein, il faut faire attention, donc je vais écrire égal ici, je vais dans ma balance, je sélectionne, on a dit 606, là j'écris plus, je suis dans ma formule ici, vous pouvez suivre au fur et à mesure, les locations, plus entretien et réparation, plus primes d'assurance, ça commence encore par 61, donc je prends, plus 900, plus les frais postaux, et là je suis sur un compte 63, donc ça ne m'intéresse plus, j'appuie sur entrée et ça me donne 18 600. Je prends le temps ici d'aller surligner mes éléments, je vais les mettre dans une couleur différente, comme ça vous vous rappellerez que les autres achats et charges externes c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Voilà, et là vous continuez du coup le remplissage du compte de résultat de la même façon. Je vous laisse faire, vous êtes sur la bonne voie, ensuite vous pourrez juste consulter le corrigé. Évidemment il y aura des endroits où il faudra faire des sommes, donc par exemple ici on écrira égal somme, parenthèse, on sélectionnera l'ensemble des éléments qui sont là, et la somme se mettra à jour au fur et à mesure, ce qui veut dire que si vous avez juste une petite erreur, du coup vos sommes se mettront bien en évidence au fur et à mesure. Alors j'aurais pu mettre des formules conditionnelles ici pour les variations de stock, mais le but n'était pas de vous faire un cours d'informatique. Voilà, vous en êtes en a aux impôts et taxes, vous pouvez continuer.